Oh, pauvre Actéon, qu'est-il devenu ? Lui qui était là tous les jours, caché sous un buisson pendant que... Ah, je le revois encore ! Ce qu'il est devenu ? Eh bien, je vais te le dire. Tout ça était immoral dans la forme. Tu te compromettais avec ce jeune homme, je me suis débarrassé de lui. Et comment ? Je l'ai changé en cercle. Et pour sauver ta réputation, oh, ma chaste Diane, j'ai répandu le bruit parmi les faibles mortels que c'était à ta demande que j'avais ainsi désorganisé Actéon. J'ai dit que tu avais trouvé sa curiosité indiscrète. Mais non ! Je l'ai dit pour l'honneur de la mythologie. Corps bleu, mes enfants ! Les faibles mortels ont l'œil sur nous. Sauvons les apparences, au moins ! Sauvons les apparences, tout est là ! Ah, vous les sauvez bien, vous ! Est-ce qu'il a encore fait quelques nouvelles escapades ? Mais non, ma bonne Junon, mais non ! Des cancans, de purs cancans ! C'est les journalistes qui font courir des bruits sur moi pour me déconsidérer. Du tout, du tout ! Je suis sûre qu'il y a quelque chose ! Monstre va, dis-le si tu le sais ! Ah, madame de la réserve ! Pas de scène devant le monde, il y a tant pour tout. Laissez-moi m'occuper des affaires intérieures de l'Olympe. Je reçois des plaintes de tous les côtés. Tenez ! Mars ! Présent ! Noble fils de Bellone, ton dossier s'est enrichi d'une plainte de Vulcain qui prétend que... Ce n'est pas vrai ! Oh, comme elle l'a bien dit ! Enfin, que ce soit vrai ou que ça ne le soit pas, chasse de Vénus, ça m'est égal en principe ! Mais je vous en prie, mes enfants, de la tenue, l'Olympe s'en va ! Vous le perdez par vos inconséquences ! Quel tyran ! Cupidon ! Voyons, où est le petit ? Voilà ! Allons bien, le voilà qui fait la cour à Hébé, maintenant. Et puis l'ambroisie va brûler pendant ce temps-là. Je te déclare, toi, gamin, que si tu continues, nous nous fâcherons ! Ah, quel si ! Jupiter tannant, va ! Pourtant, si tu m'as donné des ailes, c'est pour voltiger ? Si je t'ai donné des ailes, c'est pour que tu sois ailée, et tu es toujours en retard. Dis donc, maman, est-ce que tu crois que ça peut durer comme ça ? Ah, il nous ennuie trop ! Moi, d'abord, je dépéris ici. Cette Olympe m'étouffe avec son implacable azur ! Si nous nous révoltions ! J'ai mon idée ! Nous refuserons de... Chut ! Sortons, nous en reparlerons. Salut, ton puissant maître des cieux ! Ah, pas de phrase, au fait ! Rends-moi compte de ta mission. Seigneur, j'arrive en droite ligne des enfers ! Et Pluton y régnait-il dans toute sa gloire ? Oh, ce n'était pas Pluton qui régnait ! C'était une grande gaieté ! Ah, il s'amusait joliment là-bas, et j'ai vraiment passé quelques moments agréables ! Et Pluton ? Pluton était sorti ! Depuis le matin ? Depuis quinze jours ! Ainsi, il avait découché ? Probablement ! Et tu ne l'as pas vu ? Si fait ! Il est rentré aux enfers il y a une heure ! D'où venait-il ? De la terre ! Seul ? Non pas, mais avec une jolie petite femme qu'il venait d'enlever à son mari ! Et tu sais son nom ? Eurydice ! Oh, le coquin de Pluton ! Et il doit venir ? À l'instant ! Je lui ai dit que vous l'attendiez ! J'entends le bruit des roues de son char ! Eh bien, je vais le traiter comme il la mérite ! Laissez-moi le recevoir ! Cette petite Eurydice est donc bien jolie ! Seigneur, le voilà ! Salut, ton puissant maître des cieux et de la terre ! Assez, assez, je te fais grâce à la formule ! Comme il me regarde, est-ce qu'il se douterait ? Détournons les soupçons, flagornons-le ! Ayons l'air de trouver son domicile agréable ! Ah, avec quelle volupté je m'enivre des suaves émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l'Olympe ! Tous les parfums sont déchaînés, les parfums de la nuit, les parfums du jour, les parfums du ciel, les parfums des grâces, les parfums des muses, les parfums des nœufs ! As-tu bientôt fini avec ta parfumerie ? C'est que j'habite le sombre cloaque de l'enfer, l'on n'y respire pas comme ici, une odeur de... Pas du tout ! Tu habites une cabane aux environs de Thèbes ! Et tu as abusé de ton pouvoir en enlevant par la mort une épouse à son époux ! Moi, Seigneur ? Ne nie pas, je sais tout ! Ce n'est pas vrai ! Silence ! Quand je parle, on se tait ! Seigneur ! Je ne suis pas habitué à la discussion ! Devant moi, tout tremble ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a pas l'air de cri d'obéissance, c'est de cri d'enthousiasme, ça !